Dans notre parachain, on voit deux exemples, peut-être plus, quand quelqu'un tombe dans le mauvais comportement, à quel point il est perturbé et il n'arrive pas à reconnaître la vérité. Premier exemple, Lot. Lot, le neveu d'Abraham Avinu, ça ne lui plaisait pas qu'Abraham Avinu a destiné sa vie uniquement pour faire de la bienfaisance avec tout le monde, du chesed, ça ne lui plaît pas. Il quitte Abraham et il choisit une extrême. Quelle extrême ? Il allait habiter à Sodome. A Sodome et à Gomorre, c'était l'antithèse du chesed. C'est intéressant parce qu'on voit que le chesed de Abraham Avinu, ce n'était pas tout simplement un idéalisme et j'aime pas celui qui n'est pas comme moi. Abraham Avinu aime même les gens qui ne sont pas comme lui. Quand Dieu lui dit « Je vais détruire Sodome pour Abraham », ça aurait été la meilleure preuve que c'est lui qui a raison. Puisque son chemin à lui, c'est le chemin du chesed. Alors pour lui, l'occasion la plus simple de montrer à tout le monde comment le chemin de Sodome, c'est contrairement à la logique et c'est mauvais, etc. Donc, il dira à tout le monde « Regardez ce qui s'est passé avec Sodome ». Mais quand Dieu lui dit, il lui annonce qu'il va détruire Sodome, Abraham Avinu qui se rebelle contre Dieu. C'est impossible, comment tu peux faire une chose pareille ? Ça, c'est le chesed d'Abraham, sans limite, à tout le monde, à celui qui me fait du mal, celui qui m'en veut, à tout le monde. L'autre, à l'opposé d'Abraham Avinu, il a perdu la notion du chesed. Et quand on perd la notion du chesed, on est mal fichu. Ils viennent les anges chez lui et ils tapent à la porte comme des gens, des passagers. Et l'autre a très peur d'eux. Il est bloqué parce qu'ils lui disent, on sait que c'est de la famille d'Abraham, t'es obligé de nous accueillir. Et il n'est pas prêt de lutter pour le chesed. Quand les gens de Sodome entourent la ville, ils rentrent en panique. Et après, les anges lui disent, on va détruire la ville. Là, son chesed d'Istermine, il ne prie pas pour eux. Abraham Avinu, le moyen du chesed, c'est toujours de penser à l'autre avant que je pense à moi. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs quand il est parti, on a vu la paracha qui a précédé. Abraham Avinu qui va jusqu'à Damas pour sauver son neveu l'autre, il se met en danger. Le chesed, c'est d'abord penser à l'autre avant de penser à toi. Et l'autre ne parle pas, ne demande pas aux Malachim d'avoir pitié de la ville. Et donc, on connaît l'histoire, ils les ont rendus tous aveugles. Ils font sortir l'autre de bon matin. Ils lui disent, ne regarde pas en arrière, parce que quand tu regardes en arrière, en fait, tu montres comme si toi, tu as raison. Et eux, ils ont fait la faute et pourtant, tu étais pareil comme eux. On te sauve que parce que tu es le neveu d'Abraham Avinu. Et parce que Dieu aime Abraham. Maintenant, ils lui disent, tu es sauvé grâce à Abraham. L'autre entre dans la grotte avec ses filles. Il se trouve dans une grotte. Et l'autre, dans sa tête, il se dit, si c'est moi qui ai survécu, je suis le seul homme dans le monde avec ses filles. Et il dit à sa fille, nous ne sommes restés que nous trois, moi et vous deux. Et les filles, elles disent, on va les destiner à ne pas avoir d'enfants. Donc, elles essayent de faire des enfants de leur père. Et pour ne pas que ça soit dur à ses yeux, donc elles lui donnent à boire du vent. L'autre, la première, n'était pas conscient. Mais après, déjà, la deuxième fille, elle était conscient de ce qu'on lui a fait. D'avoir cette idée de tordue dans la tête, que tout le monde a été détruit. Toi, toi, l'autre, tu sais que Sodome a été détruite parce qu'ils n'ont pas fait du chesed. Tu peux bien t'imaginer que ton oncle Abraham est vivant. Abraham fait du chesed. Comment penses-tu que tout le monde a été détruit ? Comment penses-tu, toi et tes filles, que le monde entier a été détruit ? Ça, c'est quand l'homme, il baigne, il est ambibé dans ses fautes. Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a un autre moyen pour vivre, qu'il y a une autre route, qu'il y a un autre chemin de vie. Il regarde tout le monde à travers ses tentations, à travers ses yeux. Il se dit, si moi, je ne suis pas heureux, personne d'eux n'est heureux. Ça, c'est le mensonge pour justifier son comportement. Quand un homme est dans la faute, il a quelque chose en lui qui lui dit, il n'apprend pas des gens bien. Non, tu n'es pas moi. Quand quelqu'un, il a fait une faute, il sait qu'il a fait une avéra, qu'il s'est mal comporté. Normalement, il aurait dû aller voir le chemin des justes et dire, regarde leur vie à eux, il regarde ma vie à moi. Mais quand l'homme, il est dans la verra, même si tu lui montres un juste, tu lui montres un homme qui se comporte bien comme il faut, comme il se doit, il ne veut pas apprendre de lui. Et comment il argumente le fait que lui souffre et qu'il a eu un échec dans sa vie et l'autre, il a eu une belle vie ? Il se dit, c'est de la chance, c'est quelque chose d'autre. Il n'essaye pas de dire, c'est quelque chose en moi qui doit changer. On voit une autre histoire avec Abimeh Ler, quand Abraham, Abimeh, vient à Girard, il a la famine en Israël, et là, Abraham ne descend plus en Égypte. Mais quand il arrive à Girard avec sa femme Sarah, la question que tout le monde pose, au lieu de poser la question à Abraham, on voit que tu es un réfugié, que tu es venu ici, tu as où dormir ? Première question, la question principale, c'est qui cette dame à côté de toi ? Abraham a venu, quand il voit leur tentation, quand il voit que la seule chose qui les intéresse, c'est sa femme, donc il dit, c'est ma soeur, il se dit, on va me tuer ? Abimeh Ler, il pense que c'est la soeur d'Abraham, donc il s'arrache à la maison, et tout de suite, il tombe en sommeil, et Dieu se dévoile et lui dit, tu vas mourir, parce que tu touches cette femme. Rends cette femme à son mari, car son mari, c'est un prophète, et il va prier pour toi. Il y a plusieurs questions. Si Abimeh Ler était innocent, Dieu, quand il lui dit, tu vas mourir pour cette femme, pourquoi il le menace tout de suite de mort ? Si on lui a dit que c'était la soeur d'Abraham, il n'a rien fait de mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il dit à Dieu, Dieu, tu ne peux pas me tuer. À Goïgan, ça dit que tu as la ronde, tu veux me tuer. J'étais innocent complètement. Il m'a dit que c'était ça, ça. Alors Dieu lui dit, je sais, que tu as une certaine innocence. Alors si c'est comme ça, si il est innocent, Abimeh Ler, pourquoi Dieu lui dit, si tu ne rends pas cette femme, tu meurs, tu mourras ? Qu'il lui dit, rends cette femme, et s'il refuse, qu'il le menace de mort ? La réponse est simple. Akadosh Baruchul lui dit, Abimeh Ler, c'est vrai que tu es innocent, tu pensais que c'était la soeur d'Abraham, mais ton innocence, ce n'est pas une simple innocence, ce n'est pas un vrai innocent. C'est quand même un vrai. Abraham qui est venu, avant quand il rentre chez toi pour être enregistré, pour recevoir une adresse, tu aurais dû lui demander, tu es réfugié, tu as où manger, tu t'es arrangé. Mais quand ta première question, c'est qui cette femme ? Donc il est évident qu'Abraham avait peur que tu le tues pour prendre sa femme, et c'est pour ça qu'Abraham, il a dit, j'ai dit, il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit. La crainte de Dieu veut dire que quand tu vois quelqu'un, un passager, la crainte de Dieu, elle te fait poser une question, tu as où manger, tu as où dormir. Et quand tu lui poses la question, c'est qui cette femme ? Tu comprends exactement la tête de l'homme, vers quoi elle va. Et c'est pour ça qu'Abraham a dit, c'est ma soeur. Il a dit à Aviméler, j'ai dit, il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit. Et Akadosh Baruchou dit à Aviméler, tu devrais apprendre d'Abraham, le prophète. Abraham, la seule chose qu'il pose comme question aux passagers qui passent à côté de chez lui, vous avez mangé, vous avez bu, vous avez où dormir ? Qu'est-ce que tu demandes la question sur sa femme ? Mais ça, encore une fois, c'est l'homme à travers de cet Avot. Quand un homme, il est attaché à une tentation, la seule chose qu'il voit dans le monde entier, c'est sa tentation. Il ne voit rien d'autre. Rien d'autre. Il aime les femmes, il voit les femmes. Il aime l'argent, il voit l'argent. Il aime la nourriture, il voit de la nourriture. La Torah, toute la Torah, c'est de sortir de nos tentations. c'est d'avoir des moments de réflexion, des moments où la tête est libre de pensée, une pensée normale, une pensée qui n'est pas attachée à quoi que ce soit, une pensée qui te fait découvrir des problèmes et une pensée qui te fait une réflexion pour faire une teshuva si tu as fait quelque chose de mal. qu'une pensée sans arrière-pensée. Une pensée sans arrière-pensée, exactement. Une pensée sans arrière-pensée. Ça, c'est toute la Torah. Et Akkadosh Baruch Hu nous demande d'être attaché à ça. Ça, c'est les vraies valeurs d'Abraham Avinu et c'est ce que Akkadosh Baruch Hu dit à Avimelech. Si tu veux un ticoun, colle-toi à Abraham qui n'a vu. Le n'a vu, c'est quelqu'un qui est très proche de Dieu. C'est quelqu'un qui au son travail tous les jours, c'est de se regarder à soi et de se dire est-ce qu'avec mon comportement aujourd'hui, est-ce que je suis proche d'Hachem comme hier ? Est-ce que je suis moins proche ? Est-ce que je peux rajouter dans ma proximité à Hachem ? Et c'est ça ce qui donne les vraies valeurs à l'homme. ces moments de pensée. Donc Hachem nous aide qu'on ne soit pas attiré derrière nos caractères, qu'on prendra nos caractères. On essayera de les arranger, de les mettre dans un juste milieu, dans un bon chemin, dans un contrôle sur toute action. Hachem Yébé Azen, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.